Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est pour vous faire une petite vidéo du partenariat que j'ai reçu avec la boutique 7th grade. Donc ils m'ont recontacté le 16 février, le 26 février, j'ai reçu le colis le 14 mars. Alors, je vais déjà vous parler des promos qu'il y a pour l'instant. Si vous avez la promo de 15% de réduction sur le site, alors vous avez le code promo SPRING15, qu'on est limité. Vous avez la période des promos, ce fait du 25 février au 31 mars. Si vous achetez pour à peu près entre 60 et 61 euros, vous avez un rabais de 5 euros. Si vous achetez pour 97, 98 euros, vous avez un rabais de 10, 11 euros. Alors, de toute façon, je vais mettre tout ça en barre d'info. Je vais vous montrer mes deux. Alors, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de choisir pour le printemps une toile. Il y avait à peu près 4 toiles, je crois. J'en ai vu beaucoup qui avaient choisi la même. Et moi, j'ai pris une différente. Je vais vous la montrer. Donc les promotions, je vous les remettrai en barre d'info. Donc moi, j'ai choisi celle-ci. C'est une de Joy Sunday. Donc c'est une 11 CT. C'est une 3 de 4 par 3 de 4. Je vais vous montrer ça. Désolée s'il fait un peu bizarre. Mais on vient de se taper une énorme pluie et de l'orage. Donc je vous montre le patron. Il y a 21 couleurs. Et il y a 3 backstitches. Donc moi, les backstitches, je ne pense pas que je vais les faire parce que je n'en ai jamais fait. Vous avez sur le sprout, ici. Mais ça, je ne vais pas le faire. Sur la corde à linge, ici. Sur la corde à linge, je le ferai sûrement. Et alors, sur le rayon du vélo, je le ferai aussi. On va commencer par la toile. Donc c'est une 40 par 40. Il y a 160 points sur 100. Non, 106 points sur 106. Je vous montre. Elle est très bien imprimée. Voilà. Comme ceci. Le patron, je ne vais pas vous le montrer. Mais il est très bien imprimé aussi. Ce qui est agréable chez Joy Sunday, c'est que les patrons sont super bien. Donc celle-ci, elle était à 5,77 dollars. Alors, j'ai dit, et vous avez, oui, 21 couleurs. Plus, 21 couleurs en tout. Et vous avez le numéro 3, 4 et 13. 3, 4 et 13 pour le backstage. Donc, voilà les couleurs en backstitch, vous avez du noir, comme ceci. Alors, après, j'ai dit le 4. Vous avez du gris. Et le 13 qui est un marron. Voilà. Donc, celle-ci, elle était au prix de 5,77 dollars. J'en ai vu beaucoup qui ont... Ah oui, vous aviez ici les deux aiguilles. Et elle est en 11T, donc 3 brins. J'ai vu beaucoup qu'ils avaient pris un des autres modèles. C'était une petite maison. Mais moi, j'avais déjà fait ma sélection quand j'ai vu les vidéos. Mais moi, je trouvais celle-là originale. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, ils m'ont demandé de choisir une autre toile avec. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Voilà. Vous savez bien que j'adore cette petite toile-là. Donc, ici, je crois que c'est une issue. Donc, vous avez... Le petit kit avec 5 aiguilles et l'enfile-fil, la bague. Et cette fois-ci, nous avons des petits oiseaux dessus. Le patron. Donc, celle-ci, c'est une... 40 sur 40 aussi. Non, pas aussi, parce que l'autre, c'était pas à la taille. Elle fait 148 points sur 148. Et il y a 36 couleurs. Je vais vous mettre comme ça. Et je vais vous prendre ici, parce que ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Je vais vous montrer encore comme ça. Voilà. Une image. Et ici, sur le patron. C'est bien. Elle a l'air moins cofettie que celle que je suis en train de faire. Celle avec les cupcakes. Voilà. Hop. Désolée de vous donner le tournis. Voilà. Alors, le patron. La toile, du moins. La toile. Alors, il y en a beaucoup qui... Que j'ai vu qui disaient, oui, on dirait que les couleurs sont passées. C'est vrai. Mais je pense que... Moi, ici, j'ai mis un peu le flash, parce que le temps est dégueulasse. Je pense que ce ne sont pas des toiles qui sont dépassées, en fait. Je pense que c'est des... Parce que ça, c'est des nouveaux modèles. Je les vois sur tous les sites, dans les nouveautés. Ces modèles-ci. Donc, je pense qu'ils ont changé leur façon d'imprimer. Vous, vous voyez un peu foncé. Mais c'est plus clair que ça. C'est genre pastel. Et vous voyez, ici, sur le côté, ce n'est pas... Ce n'est pas terrible, quoi. Attendez. Hop. Regardez, si je mets comme ça, vous voyez. Même moi, à l'œil nu, on ne le voit pas. Vous voyez, regardez. Si je mets le flash. Voilà. Si je mets le flash, vous verrez beaucoup mieux. Autrement, la pression est bonne. Elle n'a pas l'air trop confettine. Je pense que je vais la commencer. Pas maintenant. Pourtant, ça me tente. Mais je veux que je commence l'autre. Je vais enlever le flash. Voilà. Pour que vous voyez bien la différence. Donc, pour moi, ce ne sont pas des toiles qui ont été... Ce ne sont pas des vieilles toiles qui restent là depuis... Qui sont là depuis des mois. Je pense que c'est... C'est des toiles qui... C'est des nouvelles toiles. Ils ont changé leur format de fer. Donc, ici, vous avez toutes les couleurs. Je ne vais pas toutes les faire avec vous. Attendez, je vais remettre le flash. Voilà. Vous voyez. Je tourne un petit peu. Vous avez tout du bleu. Turquoise, orange, du rose, du brun, du bleu. Beaucoup de bleu, forcément. Voilà. Je vais aller. Alors, cette toile était au prix de 9,52$. Et tant que j'y suis, comme je suis avec vous, je vais vous montrer une petite astuce pour ces trucs-là. Que moi, j'ai essayé tout à l'heure. Et je trouve que ça marche bien. Comme je vous avais dit, moi, je faisais du scrap avant. Donc, j'ai des anneaux comme ceci. Vous voyez, qui s'ouvrent. Comme ceci. Et j'ai trouvé une astuce pour ne pas laisser les cordes. C'est que j'ai... J'ai juste en enlevé un. Voilà. J'ai essayé. Ça fonctionne. J'ai voulu trouver chaque action des œillets, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai essayé avec des autres étiquettes. Je vais essayer avec celle-là. Donc, je prends une étiquette, une étiquette des colliers. Comment mettre son truc ? Je le place ici. Hop. Je fais comme ceci. Je prends une perforatrice. Et j'essaie de mettre plus ou moins au milieu. Et je fais un trou comme ceci. Et après, je pourrai les ranger. Sur le grand, je ne sais pas si ça passe. Sur le grand, ça ne passe pas des masses. Ou alors, il faut que j'agrandisse le trou. Mais sur le petit, il n'y a pas de souci. Sur le petit, ça passe comme il faut. Et je vais ranger mes fils là-dessus. Voilà. C'était une petite astuce que je voulais vous donner. Comme je l'ai essayé tantôt, je n'allais pas refaire une vidéo là-dessus. Ainsi, vous avez une petite astuce si vous avez une perforatrice. Ou pas. Moi, j'avais essayé avec... Je ne l'ai pas ici. Ici, j'avais ça. J'ai essayé avec un poinçon. Puis, j'ai agrandi le trou. Mais ça abîmait fortement le carton. Donc, je n'ai pas préféré... J'ai préféré arrêter de le faire. J'ai arrêté de le faire parce que ça... Et j'ai été tantôt chez Action et j'ai payé ça 2 euros et quelque chose. Et 34 centimes les étiquettes. Donc, au moins, ici, c'est bien arrangé. Et il n'y a pas de soucis. Donc, voilà. Je vous mettrai en description tout ce que j'ai écrit. Parce qu'il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Tout ce que j'ai écrit ici, je vous le remettrai en barre d'infos. Je vous publierai la vidéo. Je ne sais pas quoi. Parce qu'il y en a une autre qui va sortir. Sur ce, moi, je fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et désolé de la clarté et tout ça. Mais avec le temps, on ne choisit pas. On essaie de faire comme on peut. Et je voulais commencer ma toile aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée ou une belle journée. Ça dépend. Quand vous verrez cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501